Bonsoir, chers auditeurs, je m'appelle Elage Alassane Sou et je suis chargé de partager mon expérience avec vous pour le module de motivation des ressources humaines. Bon, tout d'abord, je vais me présenter mon parcours scolaire et professionnel. Au fait, je suis sociologue de formation, j'ai été formé au département de sociologie de l'Université Chante-Dieu de Dakar, où j'ai obtenu successivement un duel, une licence et une maîtrise en sociologie, options psychologie sociale et sociologie des organisations. En parallèle aussi, j'ai fait des études de gestion des ressources humaines, une licence et un master en gestion des ressources humaines. Concernant ma carrière, j'ai démarré en tout cas la partie la plus pertinente au cabinet Innovation, qui est un cabinet de conseil, de recrutement et d'accompagnement des entreprises dans le domaine des ressources humaines. Dans ce cabinet, j'ai d'abord été recruté comme auditeur junior et par la suite, j'ai été confirmé comme senior et responsable du département audite et recrutement. Ensuite, j'ai intégré l'ONG Handicap Internationale, qui est une ONG française, en tout cas qui favorise un peu le droit des personnes handicapées. Et j'ai été recruté dans cette ONG pour un projet qui s'appelle Enphase, emploi des personnes handicapées au Sénégal. Et dans ce projet, j'ai été chargé d'insertion professionnelle. Mon rôle était de favoriser un peu, de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les entreprises pour un emploi salarié, un emploi durable, mais aussi un emploi de descendre. Après Handicap Internationale, j'ai intégré une autre ONG, cette fois-ci une ONG américaine qui s'appelle Millennium Promise, là j'ai été d'abord recruté comme directeur de ressources humaines pour la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Au bout de six mois, j'ai été confirmé comme directeur de ressources humaines pour la zone Afrique, où en tout cas, il y avait 15 pays à gérer. Ensuite, après Millennium Promise, j'ai intégré, où je suis actuellement, une autre ONG américaine qui s'appelle QuantPath International, qui est une ONG qui met en œuvre les projets de l'USAID, mais aussi les projets de l'USDA, qui est le département américain de l'agriculture. Et dans cette ONG, je suis recruté comme Human Resources and Administration Manager. Voilà, c'est là où je suis actuellement et voilà. Ce qui concerne mon parcours professionnel et scolaire. Bon, pour le cours, c'est le cours de motivation du personnel et ça va s'articuler autour de ce plan qui suit. Il y a trois chapitres. D'abord, on va essayer de définir c'est quoi la motivation. Ça donne une certaine définition, mais aussi identifier les enjeux de la motivation. Ensuite, chapitre 2. On va, comment dire encore, montrer les composantes de la motivation. D'abord avec la pyramide de Maslow et le rôle des besoins. Ensuite, la motivation. Ensuite, en petit 2, on va essayer de définir la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et en troisième et dernier chapitre, nous aurons la source de motivation du personnel, qui est en tout cas l'objet même de ce cours. Et dans ça, nous allons utiliser l'approche ergonomique, avec la définition et les objectifs de l'ergonomie, mais aussi les dimensions de l'ergonomie. Pourquoi je dis que, bon, pas l'objet du cours, mais pourquoi je dis que c'est l'objet du cours ? Parce que, en fait, c'est dans cette partie-là qu'on va voir un peu les motivations relatives aux ressources humaines, n'est-ce pas, en entreprise. N'est-ce pas, quelles sont les sources de motivation, quels sont les éléments qui participent à la motivation du personnel, n'est-ce pas, identifier un peu les attentes des employés par rapport à leurs employeurs. Et nous allons utiliser l'approche ergonomique, qui est une science, qui étudie, n'est-ce pas, comment dire, les conditions de travail des employés en entreprise. Mais avant de démarrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la motivation du personnel, nous allons essayer de le camper, ou en tout cas dans un contexte, et se contexte, c'est la gestion des ressources humaines en général. Je vais d'abord donner une définition de la gestion des ressources humaines, en tout cas une des définitions de la gestion des ressources humaines, qui est que la gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des activités qui permettent à une entreprise de disposer de ressources humaines en quantité et en qualité. Je vais essayer de définir un peu les différents concepts qui composent cette définition. L'ensemble des activités, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la gestion des ressources humaines est composée de beaucoup d'activités. On peut en citer d'abord le recrutement, qui est une activité liée à la gestion des ressources humaines. Ensuite, la rémunération, ensuite l'évaluation du personnel, la formation, la gestion des carrières, l'administration du personnel, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, n'est-ce pas ? Et voilà. Entre autres, on peut citer, en tout cas les activités qu'on vient de citer là, font partie intégrante des activités qui permettent à l'entreprise de disposer. Là aussi, je vais m'arrêter un peu sur le mot disposer, parce que la définition dit, la gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des activités qui permettent à l'entreprise de disposer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'avoir et de retenir, d'avoir des ressources humaines, acquérir avec le recrutement, mais de les retenir. Retenir, comment on retient les ressources humaines, comment on retient le personnel en répondant à leurs attentes, n'est-ce pas ? Et c'est là où intervient la motivation des ressources humaines. Alors, l'ensemble des activités, on a cité les activités qui permettent à l'entreprise de disposer, on a un peu défini le concept disposer, pour dire que c'est le fait d'acquérir et de retenir les ressources humaines. Maintenant, de disposer de ressources humaines, c'est quoi une ressource humaine ? Ce sont les compétences que les personnels de l'entreprise ont. Les ressources humaines en quantité, c'est-à-dire l'effectif, mais aussi en qualité, les compétences dont ces ressources humaines détiennent. C'est ça la gestion des ressources humaines. On peut aussi, à partir de cette définition, n'est-ce pas, identifier de façon schématique trois étapes liées à la gestion des ressources humaines. C'est quoi ces étapes-là ? C'est-à-dire, la première étape de la gestion des ressources humaines, quand on met en place une entreprise, c'est-à-dire souvent la première chose à faire schématiquement, c'est d'avoir du personnel, en tout cas en ce qui concerne la gestion des ressources humaines. C'est l'acquisition du personnel. La première étape, alors, de la gestion des ressources humaines, c'est l'acquisition du personnel. Comment on acquiert un personnel ? Par le recrutement. On dit que le recrutement, c'est un process qui démarre du constat du besoin, allant à l'un de ce même besoin, n'est-ce pas, à l'élaboration de la fiche de poste, la recherche de candidature, n'est-ce pas, et le recueil des CV, le tri de ces CV-là, entretien, embauche et intégration de la nouvelle recrut. Maintenant, une fois que la nouvelle recrut est intégrée, on va attaquer la deuxième étape de la gestion des ressources humaines. Et c'est quoi cette étape-là ? C'est la conservation et le développement des RH. N'est-ce pas ? La première étape, c'est l'acquisition du personnel avec le recrutement. La deuxième étape, c'est quoi ? C'est la conservation de ces ressources humaines-là. Mais on ne se limite pas à les conserver, mais aussi on les développe. Parce que l'employé qui est recruté, c'est-à-dire le poste que cette personne occupe, ce n'est pas une fin, mais c'est un moyen pour lui de monter en compétence pour avoir d'autres postes. D'où, alors, pour que ça puisse se faire, il faut que l'entreprise puisse répondre aux attentes de cet employé-là, pour pouvoir retenir l'employé. Comment ? En le motivant. Ensuite, conserver, mais aussi développer. N'est-ce pas ? Comment on développe une ressource humaine ? On peut développer les ressources humaines par la rémunération. On peut développer les ressources humaines aussi par, comment dire encore, par la formation pour que cette personne puisse monter en compétence. Et au-delà de ça, on peut développer une ressource humaine par la mobilité interne, par des promotions. conserver et développer des ressources humaines. Et c'est cette étape-là qui est une étape qui est tellement importante dans la gestion des ressources humaines parce qu'actuellement, on s'est rendu compte que les entreprises sont excessivement compétitives. Et que les meilleurs talents, toutes les entreprises font tout pour avoir les meilleurs talents. Maintenant, une fois que l'entreprise a recruté un personnel qui répond à ses besoins, alors la problématique liée à la gestion de ces ressources humaines-là, c'est comment faire maintenant pour le retenir ? Et pour retenir un employé, il faut répondre à ses attentes par la fidélisation et par une politique de motivation, n'est-ce pas, qui répond aux besoins de cet employé-là. Ça, c'est la deuxième étape de la gestion des ressources humaines. Et la dernière étape de la gestion des ressources humaines, c'est quoi ? C'est les sorties. Quand on entre quelque part, n'est-ce pas, logiquement, on doit en ressortir. Par quoi ? Par la démission, par le décès, par le licenciement et par la retraite. N'est-ce pas ? Ça, ce sont les trois étapes de la gestion des ressources humaines. Maintenant, autant il y a trois étapes liées à la gestion des ressources humaines, autant aussi, on peut schématiser trois niveaux liés à la gestion des ressources humaines. Trois niveaux de complexité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le premier niveau, c'est la veille juridique et réglementaire. Ça veut dire quoi ? C'est ce niveau-là où on fait de l'administration du personnel. On essaie d'appliquer les textes relatifs, n'est-ce pas, aux droits et devoirs des employés, mais aussi aux droits et devoirs des employeurs. Et ces droits et devoirs-là, autant des employés et des employeurs, sont codifiés dans les textes tels que le code du travail, les conventions collectives, mais aussi les textes internes et les processus internes de l'entreprise. Alors, le premier niveau de complexité de la gestion des ressources humaines, c'est le fait de connaître ces textes-là et de les appliquer, de tout faire pour que l'entreprise puisse respecter l'ensemble des textes, n'est-ce pas, liés, n'est-ce pas, à la gestion de ces ressources humaines. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, dans ce niveau-là, souvent, j'ai l'habitude de dire qu'on ne nous demande pas de créer, mais c'est une contrainte, on nous impose, c'est-à-dire qu'il y a des institutions de tutelle qui sont là, n'est-ce pas, telles que l'inspection du travail, l'IPRES, les impôts, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts et Domaines, qui nous impose, et aussi la Caisse de sécurité sociale, qui nous impose comment on doit gérer nos ressources humaines. Et ça, c'est les textes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est externe au RH, n'est-ce pas, et qui s'impose au spécial RH pour qu'ils puissent respecter, n'est-ce pas, ces textes-là. Et le deuxième niveau, c'est le niveau opérationnel, c'est-à-dire qu'on fait de la gestion opérationnelle des ressources humaines, n'est-ce pas. Et là, on est dans le faire, c'est-à-dire recruter, administrer, gérer, former, évaluer. On est dans l'aspect de faire la gestion des ressources humaines, on est dans l'opérationnalité même de la gestion des ressources humaines. On gère le quotidien, n'est-ce pas, sur l'ensemble des aspects, sur l'ensemble des activités de la gestion des ressources humaines. Maintenant, le troisième et le dernier niveau, n'est-ce pas, de la gestion des ressources humaines, c'est la gestion stratégique des ressources humaines. Et là, on est dans le faire-faire. On est dans la conception, dans l'expertise, n'est-ce pas. Là, on est un peu, on dépasse la gestion quotidienne pour aller dans l'anticipation, dans la proactivité. Parce que quand on met en place une stratégie, en tout cas RH, c'est pour mettre en place un plan d'action qui nous permet de gérer nos ressources humaines aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. On est dans la planification, on est dans l'anticipation. Parce qu'on dit qu'actuellement, la gestion des ressources humaines, ça veut être une gestion anticipative. On est dans une gestion où on anticipe, on évite de corriger. Parce que dans la gestion des ressources humaines, si on corrige, ça veut dire que le problème est déjà là. Et quand le problème est déjà là, et que c'est lié à l'administration ou bien au management des ressources humaines, souvent, l'entreprise peut perdre en temps, en argent, mais aussi en énergie. Mais par contre, si on met en place des process, si on met en place des plans qui nous permettent d'anticiper, n'est-ce pas, sur tous ces aléas-là, ça veut dire que ça permettra, ça va soulager un peu les gestionnaires des ressources humaines qui vont dépasser la gestion quotidienne pour aller dans les perspectives. Et les entreprises qui veulent être compétitives doivent avoir une bonne stratégie RH. Parce qu'on s'est rendu compte actuellement que le capital humain est le premier capital, n'est-ce pas, de l'entreprise. Parce que tout tourne autour du capital humain. Voici de façon générale, n'est-ce pas, c'est quoi la gestion des ressources humaines en général. Maintenant, dans la gestion des ressources humaines, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire la première étape, c'est les entrées de recrutement. Maintenant, la deuxième étape, c'est la conservation et le développement des RH. Et c'est là où va intervenir l'objet de notre cours de la motivation des ressources humaines. N'est-ce pas ? Parce qu'on retient nos ressources humaines, on les fidélise en les motivant. Mais comment on doit mettre en place une politique de motivation qui réponde aux besoins de nos staffs, de nos employés. Et c'est ça que, n'est-ce pas, le cours va essayer de répondre. On va d'abord démarrer aujourd'hui, en tout cas cette première séance, avec la définition de la motivation. On va donner sommairement quelques définitions. On dit que la motivation peut se définir comme la raison d'agir, c'est-à-dire ce qui nous pousse à agir. Parce qu'on dit que la motivation, c'est le levier sur lequel, n'est-ce pas, l'entreprise agit pour faire agir l'employé. Maintenant, ce levier-là, c'est quoi ? Qu'est-ce que ce levier représente en entreprise ? Est-ce que c'est le salaire ? Est-ce que c'est les conditions de travail ? Est-ce que c'est les relations humaines ou bien les relations sociales en entreprise ? N'est-ce pas ? D'abord, la première définition, la motivation peut se définir comme la raison d'agir, ce qui nous pousse à agir. Qu'est-ce qui nous pousse à chercher un emploi ? Une fois qu'on a cet emploi-là, qu'est-ce qui nous pousse à rester dans cette entreprise ? Et qu'est-ce qui nous pousse à quitter cette entreprise pour aller chercher une autre entreprise ? Et c'est ça qui est actuellement une des principales problématiques des spécialistes RH. C'est ça. Qu'est-ce qui motive le personnel ? Qu'est-ce qui fait agir le personnel ? Qu'est-ce qui fera qu'on va garder nos meilleurs talents ? Qu'est-ce qui fera que, quels sont les process, quels sont les éléments qu'on va mettre en place pour que nos ressources humaines puissent rester chez nous ? Deuxième définition, on dit que La motivation au travail est un ensemble de facteurs personnels, c'est-à-dire c'est lié à la personne, ou bien économique, c'est lié aux aspects économiques, sociaux, environnementaux, mais qui conduisent, conduisant les salariés à s'investir pleinement dans la réalisation de leurs missions et l'atteinte de leurs objectifs. Parce que l'entreprise, c'est ce que l'entreprise, c'est ce qu'elle cherche. Ce que l'entreprise cherche, c'est quoi ? Parce que quand le salarié est recruté, le salarié est recruté selon une fiche de poste, pour occuper un poste, mais dans ce poste, il y a des missions à faire. Maintenant, ces missions à réaliser sont définies en objectifs. C'est-à-dire que tu es recruté, l'employé est recruté pour atteindre ces objectifs-là. Mais, pour atteindre ces objectifs, il faut que l'employé, n'est-ce pas, puisse agir, puisse faire et bien faire pour atteindre ces objectifs. Quand l'employé est recruté, parce que pour l'atteindre des objectifs, il faut différents éléments. C'est-à-dire que l'employé est recruté selon ses compétences, la personne vient avec des compétences. Mais ses compétences seulement ne lui permettent pas d'atteindre ses objectifs. Il faut, au-delà de ses compétences, que l'entreprise, lui, comment dire encore, mettre en place les moyens, les conditions qui lui permettront d'atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que, alors, pour l'atteindre des objectifs, il y a d'un côté les compétences de l'employé. De l'autre côté, il y a les moyens et les conditions, n'est-ce pas, que l'entreprise va mettre en place. Et ces moyens et conditions, d'abord, ce sont des moyens financiers, des moyens humains, n'est-ce pas, des moyens matériels, mais aussi des moyens organisationnels. Moins financiers, peut-être le poste pour lequel, en tout cas, le poste que tu occupes a besoin du budget. Et la personne qui occupe le poste aussi a besoin d'une rémunération à sa juste valeur. Ça, c'est les aspects financiers, les conditions financières. On a aussi les conditions humaines, c'est-à-dire, quand vous êtes recruté, vous êtes recruté pour intégrer une équipe, un groupe. N'est-ce pas, alors vous travaillez en équipe, vous travaillez avec d'autres collègues. Ça, ce sont les moyens humains, c'est-à-dire avec quelle personne vous allez travailler. Et au-delà de ça aussi, on a les moyens organisationnels, c'est-à-dire, quel système d'organisation, quelle structure l'entreprise a mis en place. Quels sont les process, n'est-ce pas, qui existent dans cette entreprise-là. Si les process ne sont pas fluides, ça peut être un blocage, un goulot d'étranglement pour l'atteindre des objectifs. Il y a ces deux éléments-là, c'est-à-dire les compétences de l'employé, d'un côté, mais aussi, de l'autre côté, les moyens et les conditions, n'est-ce pas, que l'employeur va mettre en place. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un troisième élément qui dépasse l'employeur et dépasse l'employé. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle les aléas externes. Il y a des aléas externes qui peuvent influer sur la productivité de l'employé et, via lui, de l'entreprise. Je vous donne un exemple. On est dans un contexte de COVID-19, n'est-ce pas, qui a un aléa qui dépasse même la volonté de l'employeur et la volonté de l'employeur. Voici les trois éléments qui participent à l'atteinte des objectifs. N'est-ce pas ? Il y a les compétences de l'employé. Maintenant, dans ces compétences-là, je vais y revenir pour définir, nous, en tant qu'RH, comment on définit les compétences. Et là, vous allez voir la place de la motivation dans les compétences. C'est-à-dire que pour atteindre des objectifs, pour atteindre un objectif, on doit mobiliser quatre éléments. Le premier élément, c'est le savoir. C'est-à-dire, il faut connaître, c'est la connaissance. Le savoir est matérialisé par la connaissance. Et le savoir aussi est mesurable par le diplôme. N'est-ce pas ? La connaissance, le savoir. Ensuite, on a le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est l'expérience pratique réussie. On l'a fait, on l'a réussi. Alors, on a le savoir-faire. Si on le fait et on le réussit, on le refait, on le réussit. Dans les normes, si on le refait une troisième fois, on va le réussir. C'est ça qu'on appelle le savoir-faire. Ensuite, il y a le savoir-être. C'est quoi le savoir-être ? C'est-à-dire, pour chaque poste, pour chaque fonction, mais aussi pour chaque entreprise, il y a une conduite qui est requise. Il y a des traits de caractère qui sont requis pour occuper tel poste, pour occuper telle fonction, n'est-ce pas ? Pour, comment dire encore, pour travailler dans telle entreprise. Il y a, je ne dirais pas une personnalité, mais il y a des traits de caractère qui sont requis. Il y a une conduite qui est requise. Maintenant, ces trois éléments-là doivent être portés par un moteur. C'est-à-dire, si j'ai le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, mais que je ne suis pas motivé à le faire, que je ne veux pas le faire, alors je ne vais pas le faire. Et si je ne le fais pas, je ne vais pas atteindre les objectifs. Et ce moteur-là, c'est ce qu'on appelle le vouloir faire, c'est la motivation. C'est-à-dire, les trois éléments, les trois premiers éléments, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, sont portés et conduits par la motivation. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce levier-là sur lequel on agit pour, en tout cas, faire bouger la personne. Alors, pour être compétent, on dira, nous, RH, d'une personne, qu'elle est compétente, quand cette personne aura atteint ses objectifs. Maintenant, pour que cette personne puisse atteindre ses objectifs, il faut que cette personne mobilise ces trois éléments. Savoir, savoir-faire, savoir-être, porté par eux, par le vouloir faire. Voici la première partie liée à la définition, n'est-ce pas, de la motivation. Toujours dans le premier chapitre, n'est-ce pas, on va voir maintenant les enjeux de la motivation, objectifs et enjeux de la motivation. À quoi sert la motivation? D'abord, le premier point, la motivation nous permet de conserver les talents. Savoir conserver ses talents au-delà même des considérations salariales en proposant un climat social et des conditions de travail propices à l'investissement et à l'épanouissement du personnel. Conserver, ça revient toujours à la deuxième étape de la gestion des ressources humaines. La première étape, acquérir des ressources humaines. Maintenant, la deuxième étape, qui est une étape fondamentale, c'est-à-dire comment faire pour que nos ressources humaines puissent rester chez nous? Comment faire pour conserver nos talents? Mais, est-ce que le salaire, n'est-ce pas, est-ce que c'est des considérations salariales? Est-ce que c'est un climat social? Ou bien, est-ce que c'est l'ensemble des conditions de travail? Parce que quand on dit les conditions de travail, on ne se limite pas seulement à l'aspect salaire. Le salaire, c'est l'aspect piquunier. N'est-ce pas? Le salaire, c'est l'aspect piquunier. Mais, je veux dire, il y a d'autres éléments qui interviennent. Parce que le travail a trois fonctions. C'est-à-dire, on travaille pour trois, en tout cas pour être libéré de trois éléments, pour être autonome sur trois éléments. Le premier élément, souvent, qu'on voit, c'est avoir une certaine autonomie financière. Le travail nous permet d'avoir notre indépendance financière. Mais aussi, le travail nous permet d'avoir une autonomie sociale. C'est-à-dire, d'avoir une position au niveau de la société. Parce que ça, c'est, comment dire encore, ça, c'est la fonction sociale du travail. C'est-à-dire, quand on a un emploi décent, n'est-ce pas, on a une position dans la société. L'aspect sociologique. Au niveau de la famille, au niveau de l'environnement social, ça, c'est là, comment dire encore, la deuxième fonction du travail. Mais il y a aussi une autre fonction, là aussi, fondamentale du travail. C'est la fonction psychosociale. C'est-à-dire, comment dire encore, là, c'est par rapport à la personne elle-même. N'est-ce pas ? Est-ce que le travail que moi, je fais, d'accord, j'ai un bon salaire, d'accord, par rapport à ce salaire-là et par rapport à la fonction que j'occupe, j'ai une bonne position sociale. Mais est-ce que personnellement, moi, je suis épanoui ? Parce que si je fais un travail qui n'est pas une passion, ou bien si je fais un travail qui est, n'est-ce pas, en tout cas, où je ne suis pas épanoui, il y a trop de pression, quand je me lève même pour aller au bureau, mais je suis extrêmement stressé. C'est-à-dire que, psychologiquement, il y a un problème. Je ne suis pas libéré. Alors, un travail qui ne te permet pas d'avoir ces trois éléments-là, c'est-à-dire que tu n'es pas motivé. Alors, dans la mise en place de la politique de motivation, alors, est-ce qu'il ne faut pas penser à ces trois éléments-là ? C'est-à-dire l'aspect salarial, la rémunération, l'aspect social, la position sociale de l'individu, mais aussi l'aspect psychologique. Est-ce que cet individu-là est épanoui ? Parce que, je pense que, si on répond à ces, à ces, qu'on dirait encore, trois fonctions du travail, de l'emploi, je pense qu'on peut régler un grand problème lié à la motivation de l'employé. Parce que ce sont les attentes de l'employé. Avoir une bonne rémunération, n'est-ce pas ? Mais, ça, avoir une position sociale, n'est-ce pas ? Mais aussi, être libéré psychologiquement. Maintenant, cette liberté psychologique, qu'est-ce qui nous permet ? C'est-à-dire, ce sont souvent des conditions internes, n'est-ce pas ? du travail ? Dans quelles conditions la personne travaille ? C'est là où intervient le climat et les conditions de travail. Comme on dit, les conditions de travail propices à l'investissement et à l'épanouissement personnel de l'employé. Toujours les enjeux. On cherche aussi à impliquer nos collaborateurs dans leurs missions et leurs tâches pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. quelles que soient les circonstances, un pari gagnant-gagnant, c'est-à-dire, parce que, c'est deux parties, c'est l'employé et l'employeur. Il doit y avoir équilibre, en tout cas, on doit chercher l'équilibre entre ce que l'employeur donne et ce qu'il reçoit de l'employeur. avoir une productivité accrue pour l'entreprise, plus de plaisir et de bien-être aussi au travail pour les salariés. L'entreprise, ce qu'elle charge, c'est la productivité, c'est la compétitivité et l'employé, ce qu'elle charge, c'est le bien-être. Maintenant, pour avoir ces deux éléments-là, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des process internes qui répondent aux besoins de l'un, l'employeur, mais aussi aux besoins de l'autre, l'employé, en termes de contribution et de rétribution. Voici, n'est-ce pas, en général, c'est quoi la motivation, ces enjeux, c'est la définition. On a aussi rappelé un peu les concepts liés à la gestion des ressources humaines. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première séance et j'attends de vous peut-être une bonne exploitation du support du cours mais aussi une bonne exploitation de la vidéo comme ça on aura des interactions en tout cas très fluides. Je vous remercie.